Aujourd'hui nous allons voir comment cultiver le basilic en pot en extérieur. Attendez que les derniers frimas soient passés pour acheter et rempoter votre basilic. Si jamais les gelées jouent les prolongations, n'hésitez pas à le rentrer provisoirement en intérieur, derrière une fenêtre voilée. Le basilic n'a pas besoin d'un contenant très grand, un pot d'une quinzaine de centimètres en tous sens lui conviendra parfaitement. Et dans une jardinière comme celle-ci, vous pourrez rempoter jusqu'à trois pieds. Je commence par réaliser une couche de drainage. Les billes d'argile or brun remplissent parfaitement ce rôle. Après avoir fait tremper la mode du basilic, je le rempote avec le terreau plantes aromatiques or brun. Comme il est enrichi en engrés organiques, il va apporter à notre basilic tous les nutriments nécessaires pour qu'il produise un feuillage délicieusement parfumé. Choisissez soigneusement son emplacement, le basilic donnera le meilleur de lui-même en plein soleil. En revanche, ses racines apprécieront un terreau frais, c'est-à-dire un terreau qui ne se dessèche pas complètement, qui reste un petit peu humide sans toutefois être détrempé. Pour lui apporter cela, je vous conseille de pailler le pied avec les copeaux de bois or brun. En plus d'être décoratifs, ils vont limiter l'évaporation de l'eau d'arrosage. Votre basilic sera en plein soleil, ses racines seront au frais, tout est parfait. Pour soutenir sa croissance et déguster des feuilles bien goûtues durant toute la saison, je vous conseille de nourrir votre basilic. J'utilise l'engrais plantes aromatiques or brun. Diluez un demi-bouchon dans un litre d'eau et appliquez cette solution une fois toutes les deux semaines. J'ai une astuce pour avoir un beau basilic qui se développe toujours plus durant la saison. La première chose à faire, juste après le rempotage, c'est de pincer, c'est-à-dire de couper les extrémités des tiges. Ensuite, laissez-le tranquille durant un mois. Ne récoltez plus rien. Ainsi, votre basilic va se ramifier. Développez deux fois plus de tiges. Ensuite, pour votre consommation, ne cueillez pas le basilic feuille par feuille, mais pincez bien l'extrémité des tiges. Cela lui permet à chaque fois de se ramifier, donc de créer de nouvelles tiges qui vont à leur tour vous produire beaucoup de nouvelles feuilles. À un moment donné, des boutons floraux vont apparaître. Si vous ne souhaitez pas récolter les graines de votre basilic, pincez-les tout de suite de manière à ce que le basilic se concentre sur la production de nouvelles feuilles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez poster vos remarques et vos questions en commentaire.